Bonjour à toutes et à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que je ne m'étais pas présentée dans ma première vidéo. C'est vrai, c'est mal poli, j'en suis désolée. Je vais donc le faire maintenant. Je m'appelle Alice. En juillet dernier, j'ai obtenu ma licence de physique. Quand j'étais petite, je voulais être chercheuse d'étoiles. C'était le mot mignon pour astrophysicienne. Et puis je me suis rendu compte que 3 ans d'études, ça me suffisait. Au moins pour le moment. J'ai donc réfléchi à ce que je pouvais faire avec mon bagage en physique et finalement, j'ai trouvé un emploi en tant qu'animatrice scientifique dans un centre d'animation. Et je m'éclate, c'est vraiment génial. Je trouvais ce que j'aime faire, c'est apprendre les sciences aux gens. Mais pas en tant que prof. Prof, ça fait mon rêver. Et donc, je me suis dit que quitte à apprendre les sciences aux enfants de manière rigolote, je pouvais essayer de le faire aussi sur internet. Donc, je me suis lancée. Bon, mes vidéos sont loin d'être parfaites, je ne suis pas super à l'aise devant la caméra, mais je me suis dit, on va tenter le coup, ça ne coûte rien. Et donc, bah, me voilà ! Et pour fêter ça, générique ! Générique ! Bon, parlons espace maintenant. Le 17 novembre prochain, 3 astronautes vont s'envoler pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Parmi eux, un français, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est un astronaute français qui est né en 1978. Il est donc assez jeune pour un astronaute. Il va partir pour une mission de 6 mois et il va être le 10e français dans l'espace. Parlons d'abord un peu de l'ISS, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est ? L'ISS, la Station Spatiale Internationale, est une station spatiale qui orbite au-dessus de notre tête, à environ 400 km d'altitude, à une vitesse d'environ 28 000 km par heure. On peut l'observer à l'œil nu de temps en temps depuis la France. Il y a des sites qui existent qui montrent la position de la station en temps réel et ce que voient les astronautes. Je vous mets le lien dans la description. La station est occupée en permanence depuis 2000. Ça fait donc 16 ans qu'il y a toujours des hommes à son bord. Les vaisseaux russes Soyouz, que l'on utilise aujourd'hui pour amener les hommes dans l'espace, n'ont que 3 places à leur bord. Et dans la station, il y a 6 astronautes. Régulièrement, un trio d'astronautes quitte la station, retourne sur Terre et est remplacé par un autre trio. Ces rotations d'équipage, on les appelle des expéditions. Donc un astronaute, quand il part dans l'ISS, il fait partie de 2 expéditions. Thomas Pesquet, par exemple, fait partie des expéditions 50 et 51. En général, un astronaute reste donc environ 6 mois dans l'espace. La mission de Thomas Pesquet a été nommée Proxima, en référence à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle est située, si je ne dis pas décise, à environ 4 années-lumière de la Terre. Une fois en orbite, Thomas Pesquet va principalement effectuer des travaux de recherche pour l'ESA, pour le FNES, mais aussi pour la NASA et pour les agences spatiales canadiennes et japonaises. Il va effectuer des recherches sur la santé, sur le corps humain, sur la biologie, la physique, les nouvelles technologies. On s'intéresse beaucoup à la santé des astronautes dans l'espace. En effet, notre corps a évolué sur Terre, donc dans des conditions où la pesanteur est présente. En orbite autour de la Terre, en situation de micro-pesanteur, notre corps n'est plus adapté. Par exemple, le sang ne circule plus de la même manière. C'est pour ça que les astronautes doivent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, plusieurs heures par jour, pour que le sang circule également dans les jambes. Autre petite anecdote, dans l'espace, les astronautes gagnent quelques centimètres. C'est dû au fait que leurs vertables ne sont plus tassés en quelque sorte par la pesanteur, donc elles vont s'écarter un petit peu les unes des autres, et les astronautes vont être plus grands. Pour partir dans l'espace, les astronautes ont droit à seulement 1,5 kg de bagage personnel. Ça fait vraiment pas beaucoup. Les caleurs sont propres de la prochaine expédition sont déjà en orbite. Ils ont été envoyés par cargo avec du ravitaillement en nourriture, en fruits frais, en expérience, plein de choses. Je pourrais passer des heures et des heures à vous expliquer toutes les missions scientifiques que Thomas Pesquet va réaliser dans l'espace, mais ça donnerait une vidéo beaucoup trop longue et beaucoup trop indigeste. Au fait, est-ce que vous connaissez la différence entre un astronaute, un cosmonaute et un spationaute ? C'est leur nationalité. Un astronaute est généralement américain, un spationaute français, et on parle de cosmonaute pour un russe. En disant ça, je me rends compte que j'ai utilisé le mot astronaute pour parler de Thomas Pesquet. qui est français. Bant pis ! En soi, on utilise beaucoup le mot astronaute. Le mot spationaute n'est quasiment pas utilisé. Note, ça vient du grec. Ça veut dire navigateur. Astro, ça vient aussi du grec. Et ça veut dire étoile. Spationaute, ça vient du grec et du latin. Ça veut dire navigateur de l'espace. Et cosmos, ça vient du grec aussi. Et ça veut dire univers. Cette vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une présentation assez rapide de l'ISS et de la mission de Thomas Pesquet qui commence bientôt. Thomas, si un jour tu vois cette vidéo, je te souhaite un très bon voyage. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'ISS, beaucoup d'anecdotes à raconter. Mais une seule vidéo, ça ne suffit pas. Je vais très probablement en réaliser d'autres sur des sujets plus précis. Donc si celle-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez sûr de ne pas les manquer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501